Bonjour, je suis Natacha, je suis Guest Relations Manager au Zérel Saint-Tropez, Château de la Messe-Ardière, depuis un an maintenant. J'ai commencé mes armes chez Disneyland Paris, où j'étais chargée des relations visiteurs. J'ai découvert que j'avais une véritable passion pour le service client, et pouvoir faire plaisir aux gens, leur apporter une entière satisfaction, et créer des souvenirs mémorables. Et après ça, j'ai travaillé dans différentes maisons de retail, pour enfin finir au Zérel à Saint-Tropez, où tous les jours, on a l'occasion de faire plaisir à nos clients, de rendre leur séjour magique, et de leur donner envie de revenir. Plutôt mer ou plutôt montagne ? C'est une assez bonne question, mais je vous dirais que bien évidemment, pour moi c'est plutôt mer, sinon je n'aurais pas choisi la destination de Saint-Tropez pour être en contrat à l'année. Par ailleurs, ici au Zérel Saint-Tropez, nous avons la chance d'avoir un hôtel qui est en constant renouveau, on a beaucoup de projets qui sont en cours, et qui nous permettent d'apporter de nouvelles idées, de pouvoir se dépasser et surprendre encore plus les clients. Les principales missions du Guest Relation Manager sont d'assurer la satisfaction du client tout au long de son séjour. On est là pour les suivre avant, pendant, puis après, et s'assurer qu'au moment où ils repartent, ils ont un souvenir indélébile de leur séjour au Zérel Saint-Tropez, château de la Messardière. L'avantage de ce métier, c'est qu'également, on travaille en collaboration avec l'ensemble des services de l'hôtel, ce qui nous permet d'être actifs à tous les niveaux et d'aider également les autres départements à parfois créer des moments de magie, puisqu'on est un petit peu aussi là pour être le catalyseur de tous ces « wow moments » qu'on peut créer au sein de l'hôtel. Trois mots pour décrire les Zérel, je dirais dynamique, familial et bienveillant. J'adore travailler pour les Zérel parce que c'est un groupe qui est familial, où on cultive justement les talents, où on s'occupe de l'évolution en interne et on la privilégie, et je trouve que c'est une belle opportunité de pouvoir privilégier les talents qu'on peut découvrir au fil des saisons et les voir évoluer tout au long de l'année, que ce soit en montagne ou en mer. Également, les Zérel restent une maison qui est très innovante, qui sans cesse se renouvelle pour permettre d'offrir de nouvelles expériences aux clients et qui va toujours un petit peu plus loin dans la satisfaction. Donc c'est un véritable plaisir de travailler pour les Zérel au quotidien, pour toutes ces raisons, et c'est ça qui rend également le travail agréable. Des anecdotes, on en a toujours énormément, forcément dans le milieu hôtelier et dans les saisons, puisqu'on a la chance tous les jours de pouvoir rencontrer des clients et avoir des petites histoires à raconter le soir en rentrant à la maison. Celle qui me revient à l'esprit, la plus récente, c'est celle qu'on a fait pour deux jeunes petites filles qui sont venues pour la quatrième fois chez nous et qui adorent passer leur journée dans notre RL Summer Camp qui a juste ouvert cette année. Et on a décidé avec les animateurs de leur concocter une journée spéciale Reine des Neiges, puisqu'elles étaient fans absolues des dessins animés. Et donc en fait, une surprise a été mise en chambre avec les déguisements. Elles sont ensuite venues au Summer Camp et elles ont fait des animations dédiées sur mesure, rien que pour elles, pour leur plus grand enchantement. Les conseils pour intégrer le service des Guest Relations, je dirais que tout d'abord, c'est aimer faire plaisir, puisque c'est quand même la première de nos missions et il faut vraiment avoir envie au quotidien de satisfaire le client, de faire quelque chose vraiment qui vient du cœur, puisque c'est la base de notre relation, c'est vraiment la sincérité. Et c'est vrai que c'est très très important quand on a des Guest Relations, c'est d'avoir cette relation sincère avec le client. Également, je dirais, beaucoup de patience, puisque souvent nos nerfs peuvent être mis à rude épreuve et on a des clients qui ont des demandes et qui sont très exigeants, mais il faut réussir à prendre le temps et à les comprendre. Et puis, je dirais, beaucoup de flexibilité, puisque c'est un métier qui demande une grande polyvalence sur de nombreuses missions. Donc il faut réussir à s'adapter au quotidien, aux différentes situations dans lesquelles on peut se retrouver.